Le Nettoyeur de Inger Gammelgard-Madsen Lui par Jake J. Menjani Pour Saga Egmont Épisode 6 sur 6 Grand nettoyage « Comment ça se fait que tu regardes encore ça ? » demanda Marc Albierge, ce qui fit sursauter le corps déjà tendu de Roland. Il ne l'avait pas entendu entrer. Roland était arrivé tôt, car il souhaitait relire le rapport du médecin légiste concernant le suicide de Julius Abbékost. Karina s'était rendue au Ceyland avec Victor Ennevoldsen. « Bonjour, Marc. Je vérifie juste quelque chose, » grommela-t-il. « Je vois que ça concerne Julius Abbékost. Pourtant, cette affaire est classée, Roland. » Marc accrocha sa veste au porte-manteau et resserra sa cravate. Il donnait une conférence de presse aujourd'hui, à propos d'une enquête disciplinaire qu'il avait menée aux côtés de Victor Ennevoldsen. Un officier de police de garde de service des urgences avait répondu de façon inappropriée à un citoyen qui avait composé le 112. « Je sais, mais... » Marc regarda sa montre et décida qu'il avait le temps de prendre une tasse de café. « Tu veux un café ? » demanda-t-il devant la machine à café. Roland lui bredouilla une réponse affirmative. Marc posa la tasse à côté de lui et s'assit de l'autre côté du bureau, devant son propre ordinateur. « Au fait, comment ton entrevue amicale avec le commissaire s'est-elle passée hier après-midi ? » demanda-t-il un peu trop joyeusement. Ça n'avait pas été joyeux du tout. Roland avait dû arriver avec une histoire plausible, expliquant la découverte de l'emballage du paquet de cigarettes, comportant l'empreinte de Grégoire Petrov, sans mentionner le rôle d'Anne Larsen dans cette histoire. Après s'être répété un scénario plusieurs fois pendant la nuit, il avait fini par devenir assez réaliste pour qu'il puisse présenter cette version au commissaire sans avoir l'impression de lui mentir, ce qui lui avait permis de sauver sa peau et d'éviter une réprimande pour avoir utilisé les ressources de la police nationale pour une enquête personnelle. « Je suis sûr que tu as entendu parler de cette femme que les deux balayeurs ont trouvée morte dans une allée ce matin, n'est-ce pas ? » demanda Roland. « Oui, la droguée. » C'est ce que disent les nouvelles en ligne. Ils parlent d'une overdeuse tout à fait ordinaire. Mais il s'avère que c'est Eva Maya Carsen qu'ils ont trouvée, une seringue dans le cou. La femme de Patrick Asp. « C'était pas une droguée, elle aussi ? » « J'ai l'impression de me rappeler que... » Quand Asp faisait partie d'un gang, ils se droguaient tous les deux, mais les choses ont changé quand elle s'est retrouvée enceinte de leur enfant. Patrick Asp s'est éloigné du gang et d'après ce que je sais, il n'a plus été question de drogue. Quand elle attendait le bébé que Patrick Asp a étranglé de ses propres mains. Oui, mais c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant, c'est que sa femme entretenait une relation avec, tu ne voudras jamais le croire, Grégor Petroff. « Le nettoyeur ? » Elle avait une relation avec... « Bordel de merde ! » Marc se tut et caressa sa barbe rousse. « Mais comment t'as appris tout ça ? » « Je connais une journaliste, » dit Roland après avoir avalé une gorgée de café. « Ils sont toujours au courant d'un truc ou deux. Mais ça signifie qu'il y a un lien entre Patrick Asp et le nettoyeur. » Le nettoyeur ferait mieux de faire gaffe s'il a fricoté avec la femme de Patrick Asp. D'après la rumeur, les gens comme lui ne prennent pas bien ce genre de choses. Écoute-moi, ok ? En partant de Asp, il y a aussi un lien avec Carl Dalrup qui a énoncé sa sentence avec Vivian Elstead qui a échoué à le faire libérer et avec Julius Abbékost qui a fourni Asp en drogue et téléphone portable en prison. C'est pour ça que tu regardes encore ce rapport ? Oui. Si le nettoyeur est impliqué, ça pourrait ne pas être un suicide. Peut-être que Vivian Elstead n'a pas explosé sa voiture par accident et Carl Dalrup, qui sait ce qui a bien pu lui arriver ? Il n'y a aucun progrès dans cette affaire. Mais tout de même, Roland, continua Marc en s'affalant dans son fauteuil l'air pensif et en lui lançant un regard dubitatif. Pourquoi quelqu'un aurait voulu tuer Abbékost ? C'est toute la question. Est-ce que ça veut dire que tu as réussi à convaincre le commissaire que l'emballage plastique que tu as réussi à faire analyser avait un rapport avec le suicide et donc avec le dossier de Georges March et Leif Scofby ? demanda Marc en souriant. Roland ocha vivement la tête. Mais cette affaire est classée, Roland. Comment as-tu... La police a de nouveau interrogé Georges et Leif hier soir. Grégoire Petroff est une très importante priorité autant pour la police danoise que pour Interpol. Quoi qu'il en soit, Roland, ce n'est plus une affaire pour l'IGPN. Je sais, mais... Subitement, Marc se leva en regardant de nouveau sa montre. C'est un développement vraiment très intéressant, Roland. Mais il faut que j'y aille. A plus tard. Ok, bonne chance avec la presse. Roland se remit à étudier le rapport d'autopsie sur la mort du gardien de prison et les photos de son cadavre disloquées. On pouvait se demander si c'était vraiment Julius Abbékost, étant donné la façon dont le visage était mutilé. Cependant, Marc avait raison. Pourquoi le tuer, lui ? Est-ce que quelqu'un avait payé le nettoyeur pour qu'il commette ce meurtre ? Et si c'était le cas, qui était-ce ? Patrick Asp ? Il avait bien un mobile, puisque les actions de Julius Abbékost, en tant que passeur de drogue et de portables à l'intérieur de la prison, étaient sur le point d'être révélés. Il aurait pu exposer le rôle de Patrick Asp, mais quand bien même. Est-ce que ce n'était pas un peu cher payé ? Il ne leva pas les yeux des photos quand son téléphone sonna. C'était Anne Larsens. Elle avait l'air agitée. Je viens d'apprendre que la femme morte retrouvée dans une allée d'Aorus ce matin avait été identifiée comme étant Eva Maya Karsen, la femme de Patrick Asp, dit-elle presque essoufflée. Oui, Anne, je suis au courant. Elle ne se droguait pas, Roland. Je suis certaine qu'elle a été assassinée par Uwe Finch. Est-ce que vous avez découvert qui il est ? Roland arrêta de regarder les photos. Il n'avait pas encore donné à Anne Larsens le résultat des analyses d'empreinte et il se demandait s'il devait le faire. Le commissaire avait été très clair. Le fait qu'il recherche Grégoire Petrov ne devait pas être rendu public. D'un autre côté, Anne était celle qui leur avait fourni la preuve. Il vérifia l'heure. Vous avez le temps de déjeuner avec moi ? demanda-t-il. Anne Larsens arriva avec dix minutes de retard au restaurant Gast en face de l'immeuble de l'IGPN à côté de la gare. Quand elle avait mentionné qu'elle devait se rendre en ville pour couvrir le meurtre dans l'allée, il avait proposé qu'il se retrouve là. Désolé, embouteillage, dit-elle en reprenant sa respiration et en enlevant son sac à dos. Elle l'avait facilement repéré étant donné qu'il avait choisi une table près de la fenêtre et qu'il s'était mis à faire des grands gestes quand elle était passée devant. À présent, il trouvait un peu étrange d'être resté assis là à l'attendre après l'avoir invité à déjeuner. Il n'y a pas si longtemps, il aurait donné n'importe quoi pour garder les journalistes à distance. Il aurait pu lui dire qu'il n'avait pas réussi à trouver d'empreintes sur le film plastique. C'était ce qu'il y avait de plus facile à faire, mais Anne Larsens était assez douée. Elle n'était pas juste une journaliste ordinaire. Elle avait certains talents et il savait qu'il pourrait lui être utile. « Je suis stressé. Qu'est-ce que vous avez à me raconter ? » demanda-t-elle avec un sourire en reculant la chaise pour s'asseoir. Il lui tendit le menu. « J'ai commandé un mélange d'antipastilles des spécialités italiennes, » l'enforma-t-il. « Évidemment ! » dit-elle avec ce même sourire. Elle commanda une salade de jambon, mozzarella, olives et tomates. Puis, elle le fixa dans l'attente de sa réponse. « Ce que je suis sur le point de vous révéler est hautement confidentiel. Il ne doit être rendu public sous aucun prétexte. Est-ce que c'est clair ? » Anne afficha instantanément un visage sérieux. Ce fut si spontané que c'en était presque amusant. « Alors, ils ont trouvé une empreinte ? » Il la quecha et baissa la voix, même s'il était sûr que personne ne les écoutait. Le restaurant était plutôt brouillant, car il était presque plein. Il s'avère que le vrai nom de Yves Finch et Grégoire Petroff. Anne avait penché une oreille vers lui et avait la bouche entreouverte. « Vous savez qui c'est ? » demanda Roland s'adossant à sa chaise quand le serveur apporta discrètement son mélange d'antipastis et la salade d'Anne. Les deux avaient l'air délicieux. « J'ai bien peur que ça ne me dise rien, » répondit-elle. Son nom revenait plutôt fréquemment dans les médias, mais c'était il y a plusieurs années. « C'était sans doute avant que vous ne deveniez journaliste. On l'appelait le nettoyeur. » « Le nettoyeur ? C'est quoi ce nom ? » « Il nettoyait. C'était exactement ce qu'il faisait. Des gens riches le payaient pour ses services de nettoyage, s'ils voulaient que quelqu'un disparaisse, si vous voyez ce que je veux dire. Il faisait passer les meurtres pour des morts naturelles et, en tant qu'ancien médecin légiste, il était particulièrement doué. « Un tueur à gage ? » s'exclama Anne un peu trop fort. « Uwe Finch est un tueur à gage ? » demanda-t-elle plus calmement. Roland hocha la tête tout en mâchant. « Son nom sonne un peu russe, » dit Anne en prenant une bouchée de sa salade. « Il l'est. Père russe et mère danoise, il me semble. Il est recherché depuis 2008, l'année où il a disparu. Deux ans plus tard, la police française nous a informé qu'il était mort dans l'incendie d'un hôtel et lui et ses crimes sont tombés aux oubliettes. Mais personne ne sait depuis combien de temps il est revenu, alors si vous le connaissez si bien, comment ça se fait que vous ne l'ayez pas dit quand je vous ai montré la photo ? Il ne ressemblait pas à ça à l'époque. Il doit avoir fait de la chirurgie esthétique, mais j'ai reconnu ses yeux. L'empreinte que vous avez récupérée l'a confirmée. C'est bien le nettoyeur. Anne s'essuya la bouche avec sa serviette. Il était peut-être dans cet hôtel et a été brûlé dans l'incendie, mais sans y mourir. Ça pourrait être la raison pour laquelle il aurait eu recours à la chirurgie esthétique. Ou bien c'était juste pour se construire une nouvelle identité. Mais qui est-ce qu'on a appris pour lui alors ? On ne le saura probablement jamais. Mais comme je vous l'ai dit, il était très doué pour camoufler un meurtre. Il a pu y voir l'opportunité de disparaître des radars de la police qui le recherchaient à travers toute l'Europe. Il a même peut-être lui-même déclenché l'incendie, avança Anne. Roland hocha de nouveau la tête. Donc, vous pensez qu'il est à Horus pour commettre d'autres meurtres ? Personne ne peut le prouver. Mais pourquoi la femme de Patrick Asp ? C'est une bonne question. Et comment prévoit-il de rester caché, maintenant qu'on l'a aperçu avec Eva Maya Carlsen ? Une autre bonne question. Je suppose que son fils aussi doit l'avoir rencontré, envisagea Roland. Je n'en sais rien. Il a effectivement surveillé. Mais pourquoi est-ce qu'il le suivait ? Est-ce que c'était juste de la curiosité pour découvrir qui il était ? Ils continuèrent leur repas en silence pendant un moment. Les bus défilaient devant la fenêtre. L'arrêt de bus était juste à côté. Anne termina sa salade et resta assise à la regarder. Il suit les traces de son père, le fils de Patrick Asp. Il fait partie d'un petit gang tout neuf. Ils se font appeler les Faucons. Plutôt innocents jusqu'ici. Mais c'est généralement comme ça que ça commence. Vous savez si la police lui a parlé ? Personne n'a l'air de savoir où le trouver répondit Anne en osant les épaules. J'ai essayé. Mais il n'est pas à leur appartement. Est-ce qu'un avis de disparition a été émis ? Je pense que la police est seulement en train de le chercher. À TV2 du Clan Est on n'a pas reçu de directive nous demandant d'en parler de lui dans le journal. Mais la police est déjà débordée par les recherches pour retrouver Carl Dalrup. À moins que depuis ils aient abandonné ces recherches-là. Anne s'affala soudain. Est-ce que le nettoyeur est lié à ça ? Et peut-être aussi à la mort de sa fille et du gardien de prison. Est-ce qu'il travaillait pour Patrick Asp ? C'était exactement ce que Roland espérait. Qu'Anne Larsen se mette à se poser les mêmes questions que lui. Car si c'était le cas, il ne serait plus le seul à voir que tout les ramenait à Patrick Asp. Mais pouvez-vous découvrir si... Non, Anne, je ne peux rien faire. Ce n'est pas le problème de l'IGPN. J'ai déjà assez abusé en glissant cet emballage avec l'empreinte. J'ai dû voir le commissaire à cause de ça. Je n'ai pas parlé de vous. Très bien, merci. Répondit Anne en regardant sa montre. Il faut que j'y retourne, mon photographe m'attend. Elle sortit son portefeuille, mais Roland leva la main pour l'interrompre. C'est pour moi, Anne, dit-il en faisant signe au serveur. Un vrai gentleman italien, comme toujours, le flatta Anne. Elle lui fit un clin d'œil avant de s'en aller. Bartram ne parvenait pas à empêcher ses mains de trembler tandis qu'il allumait encore un joint. Ce matin, la police avait trouvé Eva Maia. Il l'avait vu sur Internet. Il pensait qu'elle se droguait. Il se gratta encore le bras et pourtant, il se l'était déjà gratté jusqu'au sang. Pour la dixième fois, il se répéta lui-même d'aller au commissariat central pour tout leur raconter, mais qu'il était pour l'instant trop défoncé après avoir fumé joint sur joint et qu'il fallait qu'il reste calme. En dehors de ça, il ne savait pas du tout quoi faire de lui-même. Quand il avait entendu une voix dans la cage d'escalier et le bruit de la poignée de la porte d'entrée, il avait cru que c'était Huv Finch qui venait pour le tuer. Il avait dévalé les escaliers extérieurs et s'était caché dans le local à vélo. Il avait vu les policiers regarder dans les poubelles vides et chercher dans toute la cour de l'immeuble. Heureusement, il n'avait pas repéré qu'il était planqué dans la remorque à vélo d'un voisin lorsqu'ils avaient jeté un œil dans le local. Il était resté là à la plus grande partie de la matinée, à fumer et à réfléchir. Félix ne répondait pas au téléphone et ne l'avait pas rappelé. Il n'avait pas envie de contacter les autres. Il ne comprendrait rien à ce qui se passait. Qui le pourrait de toute façon ? Il était le prochain sur la liste des morts. Il retourna discrètement à l'appartement. Brusquement, sa peur se transforma en colère. Qu'est-ce qu'il lui avait fait à Huv Finch, putain ? Qu'est-ce qu'Evamaya lui avait fait et qu'avaient fait les autres ? Il commença à pleurer et se mit tellement à trembler qu'il ne pouvait plus rester en place. Il fallait qu'il marche en peu. D'abord vers la cuisine pour trouver quelque chose à manger, puis jusqu'au commissariat. Il fallait vraiment qu'il le croit à présent. Il venait d'ouvrir la porte du réfrigérateur quand il sentit la présence de quelqu'un derrière lui. Son estomac se noia et il fouilla pour trouver quelque chose qu'il pourrait utiliser comme arme. Mais il n'y avait aucune bouteille de vin ni rien de solide sur les étagères. Juste une bouteille de soda à moitié vide qui ne ferait pas un instrument d'attaque très efficace. Il s'en empara quand même, pivota et la brandit. Elle esquiva et cacha son visage avec ses bras. C'était elle, la journaliste. Je suis désolé, Bartram. Ne me frappe pas. Je venais juste voir comment tu allais. Bartram baissa à la bouteille. Qu'est-ce que vous faites ici, bordel ? Comment vous êtes entrés ? Sa voix tremblait, faisant sortir les mots de sa bouche comme s'il y avait une mauvaise connexion Internet. Je m'inquiétais pour toi, alors comme tu n'ouvrais pas, j'ai crocheté la serrure. Elle eut un rire embarrassé et lui montra l'épingle à cheveux qu'elle avait utilisée. Allez vous faire foutre ! Il lui tourna le dos et retourna dans sa chambre. Il n'eut pas le temps de claquer la porte avant qu'elle pose sa main dessus et se glisse à l'intérieur. Asseillons-nous et discutons, Bartram. Je sais ce qui est arrivé à ta mère. Vous savez foutrement rien de ce qui est arrivé à ma mère. Ce n'était pas une droguée, elle. Il avala sa salive et essaya de retenir ses larmes. Il ne voulait pas pleurer comme un bébé devant une étrangère. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là ? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien vouloir ? Elle s'assit doucement sur son lit, comme si elle avait peur qu'il s'enfuit si elle faisait un mouvement brusque. La police te cherche, Bartram. Il est important qu'il puisse te parler. Ils ne veulent pas me parler. Ils ne croient pas un putain de mot de ce que je raconte. Il avait du mal à s'empêcher de pleurer et sa voix avait un son bizarre, comme s'il venait dans l'endroit exigu et avait du mal à s'en extraire. Il s'assit quand même à côté d'elle sur le lit. Il tremblait comme un junkie en plein syndrome de manque. Il est adorable, ce caméléon ? Comment il s'appelle ? Adorable ? Personne n'avait jamais qualifié Rongo d'adorable. Vous voulez quoi ? dit-il encore. T'en as d'autres ? Anne regardait le joint à moitié fumé dans le cendrier. Bertram sortit son paquet de cigarettes de sa poche. Il restait deux joints au milieu des cigarettes ordinaires. Cette femme était super cheloue. Il lui en donna un pour voir si elle savait fumer un joint. C'était le cas. Pourquoi tu suivais Uve Finch ? Je t'ai repéré, dit-elle après qu'ils eurent fumé en silence un petit moment et que la bœuf eut commencé à faire effet. À présent, il ne tremblait presque plus. Et vous, pourquoi ? J'essayais de découvrir qui il est. Vous avez réussi ? Oui, répondit-elle. Puis, elle hésita, comme s'il n'avait pas le droit de partager le secret. Alors, c'est qui ? C'est un homme très dangereux, Bertram. Anne exhala doucement la fumée et le regarda. Il vit dans une caravane à l'extérieur d'un camping, au sud de la ville. Pas dans le camping, précisa Bertram. Comment tu sais ça ? Je l'ai suivi là-bas. J'ai trouvé cinq faux passeports. Mais à ce moment-là, il est revenu à la caravane et j'ai dû me cacher. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il tira sur son joint. Il ne savait pas s'il devait le lui dire. De toute façon, elle ne le croirait probablement pas. Il... Il a tué ma mère. Tu en es sûr ? Il a quichat et prit une autre taf. Et je suis le prochain sur la liste. Sa liste ? Comment ça ? Sa liste des morts. Bertram se leva et alluma son ordinateur. Peut-être qu'il avait trop fumé, mais elle avait l'air honnête, comme si elle voulait vraiment l'aider, pour de vrai. Il a senti se rédire à côté de lui quand elle vit la page noire et les vidéos. Elle ne dit pas un mot pendant qu'elle l'ait regardée, mais elle pâlit de plus en plus. C'est un site secret et tous les gens dont vous avez parlé à la télé sont là. Bertram remarqua que sa voix ne tremblait plus, mais la sienne s'y mit. Depuis... Depuis combien de temps t'es au courant pour cette... cette liste ? Comment ça se fait que t'es pas couru voir la police avec un truc pareil ? Anne Larsen eut soudain l'air en colère et le regretta de lui avoir montré la liste. Elle ferma l'ordinateur, comme si elle ne pouvait plus supporter de voir les vidéos. J'ai essayé d'en parler aux flics, je les ai appelés, mais ils n'ont pas voulu me croire, marmonna-t-il à voix basse. Mais t'aurais dû leur montrer la liste et les vidéos, emporter ton ordi au commissariat central et tout leur montrer, dit-elle, visiblement sur le point de fondre en larmes, elle aussi. « Et maintenant t'es aussi sur la liste ? Pourquoi ? » Bertram haussa les épaules et brusquement il fut submergé et la pression dans sa poitrine devint insupportable. Il sanglota. « C'est moi qui a étranglé ma petite sœur. C'était pas mon père, mais c'était un accident. Je voulais juste qu'elle reste calme, elle pleurait et elle allait nous faire repérer et notre père allait nous trouver. Il était bourré et énervé. Il allait me frapper et... » Ses sanglots l'empêchèrent de continuer. La journaliste lui caressa tendrement le dos d'une main chaude et rassurante. « Tu n'étais qu'un petit garçon, Bertram. » Essaya-t-elle de le consoler ? Puis on aurait dit qu'elle ne savait plus quoi lui dire. Elle avait l'air d'être en train de penser à plein de choses horribles. Elle resta assise calmement un petit moment, finissant le joint. « Il faut que tu partes d'ici, Bertram. » Dit-elle en écrasant le joint dans le cendrier. Puis elle se leva. « Allons-y. » Bertram se dépêcha d'écraser son propre joint auprès du sien et se leva à son tour. « On va où ? » Un bruit dans l'entrée les fit tous les deux sursauter. La porte s'ouvrit. Il était là. Anne chercha autour d'elle quelque chose qui pourrait lui servir d'arme. Mais elle ne trouva rien. De toute façon, ça aurait été plutôt inutile, car le nettoyeur tenait une vraie arme dans une de ses mains. Dans l'autre, il portait un sac comme ceux qui utilisent les médecins légistes pour leur équipement. Il les regarda longtemps de ses yeux très rapprochés. On aurait presque dit qu'ils louchaient. Mais ce qu'elle y vit paralyza Anne. Il n'y avait aucune émotion, comme le regard qu'un prédateur féroce fixe sur sa proie. « Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous tirer dessus. » dit-il d'une voix qui ne correspondait pas du tout à son regard. Sa voix était profonde et chaleureuse, presque aimable. Les décès par balle sont difficiles à transformer en accidents ordinaires, mais les armes à feu facilitent les choses quand il s'agit de convaincre les gens de vous obéir. La police sait qui vous êtes dit Anne essayant de maintenir son regard sur le sien. Bertram se tenait debout à ses côtés, immobile comme une statue, ressemblant au caméléon dans le vivarium derrière lui. Le nettoyeur sourit à peine, puis tourna la tête vers Bertram. « Ton père t'envoie ses salutations, ou plutôt l'addition. J'ai déjà transmis les salutations à ta mère. » « Donc c'est Patrick Asp qui vous envoie. » laissa échapper Anne d'une voix qui, même à elle, lui parut étrange. Elle avait la bouche sèche et avait encore un goût de cannabis. Le nettoyeur la regarda de nouveau. Elle pouvait sentir sa sueur. « Je sais aussi qui vous êtes. Je vous ai vu à la télé, et je sais que Patrick Asp vous a transmis un message. Vous en avez fait quoi ? Cet homme a passé dix ans en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Une conspiration entre une mère et son fils. Il pointa son pistolet sur Bertram. Il avait seulement sept ans à l'époque et, je sais, je sais, sa mère a gémé un truc dans le genre aussi. Le petit Bertram ne peut pas se souvenir de ce qui s'est passé. Connerie ! C'est... C'est vrai ! bégaya Bertram, les yeux rouges et remplis de terreur. Je vois que vous avez fumé des joints, nota le nettoyeur en désignant le cendrier. Y a-t-il eu d'autres drogues utilisées ? Je suis sûr que personne ne serait tellement surpris si le fils du tueur de bébé mourait d'une overdose, exactement comme sa mère. Mais qu'est-ce que je vais faire de vous, Anne Larson ? Elle était à peine capable d'avaler sa salive et elle ne trouvait vraiment pas quoi lui répondre. Elle savait que la police avait déjà fouillé l'appartement et ne reviendrait probablement pas. Ce n'était pas une scène de crime. Ils avaient cherché Bertram, cherché des indices puis étaient repartis. Eva Maya n'était qu'une pauvre droguée et des décès de ce genre arrivaient fréquemment. Bertram émergea soudain. Suivant son instinct naturel, il voulut s'échapper par la porte mais le nettoyeur l'attrapa et le poussa sur le lit. Il eut un bruit sourd lorsque sa tête horta le mur quand il tomba en arrière. Anne tira avantage de la situation et agrippa le bras du nettoyeur mais il avait posé son sac sur le sol et son autre main était libre. Une douleur aiguë envahit son crâne quand il la frappa violemment dans la nuque avec son pistolet mais elle ne perdit pas connaissance. Il la saisit par les cheveux et le canon de son flingue sous son menton et réussit à la faire sortir de la chambre de Bertram et à la faire entrer dans la minuscule salle de bain juste à côté. Elle tomba et se cogna l'arrière de la tête contre la cuvette des toilettes. Elle entendut la porte être fermée à clé de l'extérieur. Sa respiration était saccadée et il y avait du sang sur son chemisier. Elle sentait qu'il coulait de son nez. Assise par terre elle attrapa du papier toilette et essaya de se relever. Elle n'avait plus aucune force dans les jambes et elle dut céder en prenant appui d'une main sur le lavabo. Le miroir au-dessus du lavabo lui renvoya l'image d'un visage complètement sous le choc avec du sang jaillissant d'une des narines. Puis elle entendut des bruits de bagarre venant de la pièce d'à côté qui devait être de la chambre de Bertram. Elle oublia son saignement de nez et essaya d'ouvrir la porte. Elle atterrit dans l'entrée surprise et choquée car la porte s'ouvrit au moment où elle poussait dessus. Le nettoyeur agrippa son bras et l'entraîna avec lui. Elle tourna la tête et vit Bertram assise sur son lit appuyé contre le mur. Il avait quelque chose qui lui enserrait le haut du bras et une seringue dans la main. Sa tête pendait sur son torse et sur la table devant lui avait été placée de la poudre blanche, une cuillère et une bougie presque entièrement fondue. Anne n'eut pas le temps de voir autre chose avant d'être embarquée. Elle sentait le métal rigide du canon du pistolet contre son rein tandis qu'il lui faisait descendre les escaliers. C'est plutôt pas de bol pour vous, Anne Larsens. Ce n'était pas dans mes intentions puisque vous n'étiez pas sur la liste de Asp mais je vais devoir vous dire au revoir à vous aussi. Anne chercha du regard la corvette grise. Roland était au courant pour la voiture donc il allait pouvoir la retrouver mais elle ne la vit nulle part. À la place, il la poussait vers sa propre voiture. Montez et démarrez la voiture ordonna-t-il. Mais j'ai fumé un joint et je saigne du nez et je ne peux pas. Vous pouvez tout à fait conduire. Montez ! Anne n'osa pas lui désobéir étant donné l'arme chargée pointée sur elle qu'il cachait sous sa veste. Elle chercha des témoins mais il n'y avait pas grand monde dans la rue. Une femme poussant un long dos et tenant la main d'un petit garçon leur lança un bref regard mais apparemment une femme avec du papier toilette dans les narines et un homme montant dans une vieille lada jaune n'ont rien d'étrange. Le nettoyeur lui dit quelle direction prendre. Elle savait que le flingue sous sa veste était orienté droit sur elle. Ils rôlèrent en silence. Anne réalisa rapidement qu'ils allaient vers les docks mais lorsqu'il lui ordonna de tourner une nouvelle poussée de terreur l'envahit et elle frissonna ce qui fit trembler ses mains lorsqu'elle changea de vitesse. Tout ce qu'elle pouvait voir c'était le vaste océan sur sa droite et les entrepôts et les conteneurs avec leurs énormes grues étrangement inertes sur sa gauche. C'était l'endroit le plus désert qu'elle pouvait imaginer et le murmure tranquille de l'océan résonnait comme un mauvais présage. Combien de personnes travaillaient sur les docks à cette heure-ci ? Avaient-ils l'intention de la noyer ? Ils allèrent presque jusqu'à la fin de la rue. Tout ce qui se trouvait là était de grandes piles de conteneurs quelques hangars sur la gauche et soudain il lui demanda d'arrêter la voiture. « Ici ? » souffla Anne avec angoisse et elle arrêta la voiture. Il l'entraîna avec lui vers une porte qui, à sa grande surprise, était entreouverte. Peut-être que quelqu'un bossait finalement et pourrait l'aider mais elle ne voyait personne. Le nettoyeur avait l'air de connaître parfaitement l'endroit. Il la poussa devant lui dans un immense espace. Comment avait-il obtenu l'accès à ce lieu ? « Je travaille ici ! » dit-il comme s'il devinait ce qu'elle pensait. Mais tout le monde est rentré chez soi pour la journée donc. Anne regarda autour d'elle nerveusement. Il y avait beaucoup de caisses et de boîtes de stockage. Qu'est-ce qu'il avait en tête ? S'il l'enfermait ici elle s'aurait retrouvée quand les dockers reviendraient travailler ou si un gardien venait faire sa ronde. Peut-être qu'il n'avait pas l'intention de la tuer en fin de compte. Après tout elle n'était pas sur la liste. Elle allait dire quelque chose et commença à se retourner lorsqu'elle vit quelque chose sortir de l'ombre fonçant droit vers sa tête. Elle n'eut pas le temps de l'éviter et la douleur envahit l'arrière de son crâne déjà très endolori. Le sol en béton vint à sa rencontre. Son menton horta le sol et sa vision s'obscurcit. Une détonation retentit. Quelque chose tomba. parce qu'il essayait finalement de lui tirer dessus. Son nez lui fit mal mais pas à cause du saignement à cause d'une odeur. Juste avant de perdre connaissance elle réalisa que c'était de l'acide. Roland était dans sa voiture et rentrait chez lui à Augsberg. Il y avait de la musique classique à la radio mais il n'écoutait pas. Son cerveau débordait de réflexions et de théories en tout genre et encore plus depuis son déjeuner avec Anne. Est-ce que Patrick Asp était la clé du puzzle tout entier ? La musique s'arrêta et les nouvelles locales commencèrent. Il se mit à écouter. Peut-être la police aurait-elle décidé de diffuser une description de Grégoire Petroff ou de le relier au suicide à l'accident de voiture et à la disparition de Karl Dallrup. Il n'y eut aucune référence au nettoyeur mais tout à coup il augmenta le volume. L'enquête concerne un nouveau décès par overdose et la police a d'or et déjà émis un avertissement à propos d'une drogue létale qu'on pourrait se procurer dans Horus. Le jeune garçon de 17 ans a été retrouvé mort dans son appartement dans le centre de Horus où il vivait avec sa mère qui s'avère être la femme qu'on a découverte morte dans une allée ce matin sans doute également à cause de la même drogue. La mère et le fils étaient tous les deux connus pour ce genre d'excès. Il freina en urgence quand il arriva à un feu rouge qu'il faillit griller. Était-ce encore un coup du nettoyeur ? Il y avait vraiment de matière à réfléchir au rôle de Patrick Asp comme Anne le disait. À présent c'était son fils qui était mort. Il venait de sortir de la forêt au sud de la ville quand il l'appela. Elle ne répondit pas. Quelles étaient les chances qu'Anne soit partie à la recherche de Bertram après qu'on eût retrouvé sa mère morte que ce soit en tant que citoyenne ou en utilisant sa dénomination officielle de journaliste pour TV2 Jutland Est ? Contrairement aux autres questions celle-ci était facile. Il n'y avait aucune chance qu'elle ne l'ait pas fait. Si le nettoyeur avait bien tué Evamaya Carlsen ainsi que son fils Anne Larsens devait aussi être en danger. Il était presque arrivé à Augsbjerg lorsqu'il reçut un coup de fil. Au départ il crut que c'était Anne qui le rappelait et fut déçu que ce ne soit pas le cas. L'appel le prit par surprise. Il était rare qu'un policier l'appelle après qu'il lui enquêtait sur lui et les Yves Scoffby n'avait pas l'air particulièrement ravi. Désolé de te déranger il faut qu'on parle marmona-t-il. Pas de soucis dit Roland en doublant une voiture tirant une remorque pleine de branches d'arbres coupées. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit quelque chose que j'aurais dû mentionner et... Mais cette affaire est classée maintenant Scoffby donc c'est important Roland je n'arrive pas à me sortir ce suicide de la tête et... On peut se retrouver quelque part ? J'ai pas envie de te dire ça au téléphone. Roland soupira en son fort intérieur. Ça ne lui disait rien d'Apoli Hérène pour la prévenir qu'il rentrerait tard à la maison. Encore. Où es-tu ? demanda-t-il quand même. Roland retrouva Léves Scoffby au bar de l'hôtel Comwell où il venait d'assister à une conférence sur la police du futur organisée par le ministère de la justice. Il était assis seul dans un coin et ce n'est que lorsque Roland s'assit près de lui qu'il redressa son visage tout rouge et retrouva une expression un peu plus alerte. Merci d'être venu Roland. Tu veux boire quelque chose ? Sa main désigna les bouteilles sur l'étagère derrière le bar. Non, merci. Elle était bien cette conférence ? La police du futur ? Ha ! se moqua Léves Scoffby. Combien de fois est-ce qu'on a entendu ça ? Roland hocha la tête et regarda Scoffby avec intensité essayant de déterminer si oui ou non il était saoul. Il faut que tu m'aides Roland. Je me suis dit que puisque nous sommes des vieux amis c'était il y a longtemps Léves nous étions des débutants à l'époque si ça a un rapport avec ton affaire évidemment je ne peux pas ce n'est pas le cas Roland répondit-il très vite enfin peut-être un petit peu mais pas directement il termina son verre ça avait l'air d'être du jean je viens juste de l'apprendre et d'entendre que c'est toi qui l'as découvert le nettoyeur Roland retira sa veste il eut soudain très chaud c'est vrai t'en as entendu parler ici à la conférence tu sais à quel point les gens sont bavards même quand ils ne devraient pas tu sais s'il a été retrouvé non et ça ne me regarde pas mais je suis sûr que si c'était le cas tu serais au courant Léves réagit à peine sa bouche se pinça c'était lui Roland dit-il c'était lui quoi Roland vit les larmes que Léves Scoffby généralement froid et déterminé essayait de retenir son montant vibrait légèrement c'était lui qui a fait sauter le gardien de prison par la fenêtre peut-être qu'il l'a poussé j'en sais rien il frotta son visage avec ses deux mains comme s'il essayait de se débarrasser d'une idée obsédante qu'est-ce que tu veux dire Scoffby il faut que tu m'expliques c'est pas juste un discours alcoolisé hein alcoolisé mais putain je suis pas saoul c'est le seul ver que j'ai bu mais je vais te dire ce qui s'est vraiment passé le peu que je vous ai pas dit j'ai pas pu il a promis que ma famille subirait un sort atroce si je le faisais Scoffby se remit sombrement les idées en place pendant quelques instants Roland sentait son coeur battre dans ses oreilles lorsque j'ai défoncé la porte de l'appartement de Julius à Bécost il se tenait devant moi le nettoyeur je ne l'ai pas reconnu bien sûr je croyais qu'il était mort il y a longtemps ce bâtard donc je n'avais aucune idée que c'était lui jusqu'à ce que j'entende à la conférence qu'il était toujours en vie soudain je me suis souvenu que ses deux yeux rapprochés l'un de l'autre m'avait paru familier je suis sûr que c'était lui Roland visiblement il ne s'attendait pas à voir entrer quelqu'un après tout la porte était fermée à clé je n'ai pas pu voir que les chaussures du gardien de prison disparaître par la fenêtre comme je vous l'ai dit mais lui était debout là dans le noir je jure que j'aurais voulu vous dire la vérité il aurait pu aussi me tuer mais ça n'aurait pas collé avec sa marque de fabrique dont l'est l'impression que les morts sont naturels donc à la place il m'a menacé pour que je ferme ma gueule et que je dise que le gardien de prison a plongé vers sa mort de son propre chef un vase et une lampe ont été renversés pendant leur bagarre le nettoyeur m'a ordonné de tenir Georges à l'écart avant qu'il rangeait et disparaissait c'était plutôt facile puisque Georges était coincé avec cette horrible bonne femme qui habitait la porte à côté et pendant qu'on essayait tous les deux de la calmer le nettoyeur est descendu en prenant l'ascenseur Georges ne sait rien de tout ça il n'est absolument pas impliqué mais depuis le nettoyeur m'a appelé régulièrement pour me rappeler que ma famille et moi souffririons si je ne gardais pas le silence je les ai envoyés à la campagne maintenant la soeur de ma femme vit en Espagne et elles sont parties là-bas elle et mes filles il ne les trouvera pas Leif Scofby avait l'air tout mou comme un ballon qui se serait dégonflé t'aurais pas dû en parler au commissaire plutôt qu'à moi ? non notre affaire vient d'être classée et il n'a jamais évoqué le fait qu'elle avait un rapport avec le nettoyeur mais c'est plutôt à ton supérieur de la police de Horsens que tu devrais raconter tout ça Leif tu le sais je le sais et je vais le faire Roland je voulais juste te demander dans quelle position je me trouve est-ce que je vais perdre mon boulot ? son regard était à la fois implorant et pitoyable Roland était convaincu que son ancien collègue avait beaucoup gambergé avant de le contacter il y aura sûrement une nouvelle enquête Leif ce qu'elle donnera évidemment à ce stade je n'en ai aucune idée Leif resta assis en silence un moment jouant avec son verre vide comme s'il se demandait s'il devait en commander à un autre Mais le nettoyeur mais quel enfer Roland il est vraiment de retour Roland regarda sa montre et remit sa veste au même moment il sentit son téléphone vibrer dans sa poche il se dit que ce devait être Irène qui commençait à s'inquiéter mais il vit sur l'écran que c'était Anne Larsen ce qu'il appelait Salut Anne où êtes-vous ? Allô ? Roland n'entendait qu'un souffle et aucune réponse Allô ? Anne ? dit-il encore mais toujours uniquement ce souffle en retour ce n'était pas une respiration c'était autre chose il regarda Leif Scofby qui le dévisageait Tu peux me rendre service Leif ? demanda-t-il en se levant Leif hocha la tête avec un peu trop d'enthousiasme compte tenu du fait qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait Le nettoyeur pourrait se trouver avec une journaliste de TV2 Tchutland Est elle s'appelle Anne Larsens Leif a Kécha Je la connais je l'ai vue à la télé mais tu crois vraiment qu'elle est avec lui ? C'est bien ce qui m'inquiète et c'est pour ça qu'il faut que je la retrouve le plus vite possible Tu pourrais peut-être découvrir où elle est Tu peux localiser son téléphone ? C'est une urgence Il montra au policier le numéro qui s'affichait sur son téléphone Ce dernier le rentra immédiatement dans le sien Mais tu peux pas le faire toi-même quand tu C'est pas une affaire de l'IGPN et je dois faire appel à la police nationale quand je veux tracer quelqu'un alors que toi Leif Skovby sauta de son siège Moi je peux m'en occuper sans rendre de compte Je connais un mec qui me doit justement une faveur à la compagnie du téléphone Merci beaucoup Leif Roland lui tendit la main Skovby la serra l'air presque intimidé Irène avait préparé des pizzas maison une recette napolitaine venant de la mer de Roland Elle était en train de les mettre au four quand elle le vit se garer sous le hêtre Le temps de boire un verre de vin rouge pas du Barolo mais un ordinaire de Tavola et elles étaient cuites Irène ne lui demanda pas où il était allé Elle avait l'habitude qu'il rentre à des heures inhabituelles Tu es au courant que le fils de cette droguée qu'on a retrouvé dans une allée ce matin est également mort d'une overdose ? Je trouve ça tellement triste ces pauvres gens la façon dont ils vivent Irène soupira et prit une gorgée de vin Irène avait travaillé pour les services sociaux de la municipalité d'Aurus et elle avait aidé de nombreux drogués Roland hocha la tête sans rien dire Il était sur le point de prendre une autre part de pizza quand son portable s'en a encore Je viens de parler à mon pote de la compagnie du téléphone et il a trouvé quelque chose Roland dit Leif Skovby Il y a un signal qui émane du téléphone d'Anne Larsens Ça vient de quelque part du côté des docks Le dernier contact venait d'une antenne dans ce coin-là Il ne lui fallut que dix minutes pour rejoindre les docks Il n'y avait pas beaucoup de circulation à cette heure tardive de la soirée Mais c'était une longue route et les grandes piles de conteneurs s'étalées sans fin Où était Anne ? Et était-elle avec le nettoyeur ? Arrivé à un rond-point Roland hésita sur la sortie à prendre Mais il décida de rester sur la même route L'antenne relais qui avait capté le signal y était situé Il avait atteint l'extrémité de la jetée à l'est Une voiture était garée bizarrement au niveau des rochers près de l'eau C'était la Lada Jaune d'Anne La route était bloquée par une barrière et il ne pouvait pas aller plus loin sans une carte magnétique ou un mandat Il descendit de sa voiture et regarda autour de lui À l'horizon au-delà de la mer Bleue il distinguait la silhouette de la péninsule de Molle Là-bas des champs de canola jaune brillaient dans le soleil couchant Le vent jouait avec ses cheveux et l'air avait le goût du sel Elle était tout près Pourquoi le nettoyeur l'avait-il amenée dans un endroit aussi désolé ? Il regarda de nouveau vers l'océan méditant sur les nombreux secrets qu'il renfermait Les vagues s'écrasant sur les rochers avaient l'air de taper un message en morse Une méthode de communication utilisée lorsqu'on ne pouvait pas communiquer oralement Il secoua la tête Non, c'était impossible Elle ne pouvait pas se trouver dans les profondeurs de l'océan Il commença à marcher le long du grillage regardant à l'intérieur de la zone Des piles et des piles de conteneurs de la compagnie navale Maersk remplissaient l'espace L'un d'entre eux était même encore suspendu à une greu comme si l'opérateur s'était rendu compte qu'il était l'heure d'arrêter de travailler et était simplement rentré chez lui Comment pouvait-il espérer retrouver Anne ici ? Il se sentait pardu Il leva les yeux vers les immenses entrepôts et leurs milliers de conteneurs et remarqua de la fumée s'échappant par le bas d'une des nombreuses portes de ses bâtiments Comment passer de l'autre côté du grillage ? Il y avait des barbelés en haut Il avait vu des panneaux indiquant une surveillance électronique et des patrouilles de sécurité Mais où était le gardien ? Il longea le grillage et à sa grande surprise la porte numéro 9 n'était pas tout à fait fermée Il réussit à se glisser à l'intérieur et courut vers la porte dont sortait la fumée Mais ça ne sentait pas la fumée Ça sentait l'acide Roland s'allongea sur le ventre et jeta un coup d'œil à l'intérieur Tout était brumeux et il avait même du mal à discerner les formes des grands containers et des boîtes de stockage La porte était presque fermée et il ne fut pas sûr que rentrer son ventre suffirait à lui permettre de pénétrer à l'intérieur Alors qu'il avait réussi à faire passer la moitié de son corps tout en se demandant s'il ne devrait pas aller s'entraîner à la salle de sport plus régulièrement il aperçut quelqu'un allongé par terre Cela suffit à lui donner la motivation nécessaire pour finir d'entrer Roland retira sa veste et se couvrit le nez et la bouche avec Les larmes lui venaient aux yeux Le corps ne bougeait pas C'était le gardien d'une entreprise de sécurité Roland trouva un poux et là il repéra Anne qui était allongée à proximité près d'une boîte de stockage vont soucouler un liquide Roland remarqua que l'odeur nauséabonde de l'acide devenait plus forte Ce devait être de l'acide hydrochlorique Quand il était exposé à de l'oxygène cela créait de la fumée La réserve d'acide se reprendait sur le sol s'approchant du corps inerte d'Anne Roland trouva un faible poux dans son cou Il se releva et se sentit mal Il sortit son téléphone de sa poche mais là quelque chose de dur appuya contre sa nuque Ça ne serait pas une bonne idée La voix semblait étouffée comme si son propétère portait un masque mais Roland savait à qui elle appartenait Je vous croyais mort Grégoire Petrov Donc vous savez qui je suis ? Être mort est un sacré avantage dans mon métier Le canon de son pistolet s'enfonçait dans les petits muscles de sa nuque entre le crâne de Roland et les premières vertèbres Vous n'auriez pas dû venir Aucun de vous n'était pas sur la liste de Patrick Asp À présent il y aura plus de morts que nécessaire Donc nous allons tous mourir à cause d'une fuite de gaz hydrocolorique Ce sont des choses qui arrivent Et donc c'était bien Patrick Asp qui vous a engagé Alors vous le connaissez aussi Qui êtes-vous ? Il s'agit de vengeance N'est-ce pas ? L'avocate qui n'a pas su le faire libérer Son père le juge qui l'a condamné Au fait Où est-il ? Le nettoyeur ne répondit pas Tout ce que Roland entendait c'était son souffle à travers le masque Il savait qu'il fallait qu'il continue de parler A la fois pour gagner du temps et pour rester en vie Mais pourquoi Julius Abbé Coste Et pourquoi la femme et le fils de Patrick Asp devaient-ils mourir tous les deux ? Roland observa Anne du coin de l'œil Elle était beaucoup trop calme Il se reconcentra et plongea ses yeux dans ceux du nettoyeur cachés derrière les vitres du masque à gaz intégral Vous posez trop de questions dit-il en levant son flingue comme pour frapper Roland Mais ce dernier réussit à lui empoigner le bras avant qu'il en ait le temps La détonation résonna dans tout le hangar quand l'arme se déclencha mais le nettoyeur ne le lâcha pas et il essaya de la pointer vers la tête de Roland Il réalisa rapidement qu'il n'était pas aussi fort que le nettoyeur Il essaya de le frapper dans le nez mais il glissa sur l'acide hydrochlorique sur le sol et faillit perdre puis le pistolet le frappa à la tempe ses jambes flageolèrent et il atterrit près d'âne La dernière chose qu'il entendut fut le son des sirènes au loin et le soulagement l'envahit En peu de temps le bâtiment fut plein de policiers et de pompiers en combinaison de protection que Roland avait contactés dès qu'il avait vu la fumée Il avait déjà eu affaire à une fuite d'acide hydrochlorique sur les docks d'Horus par le passé Anne le devinait à chaque fois sans même ouvrir les yeux Elle connaissait l'odeur des hôpitaux et elle le détestait Pourquoi était-elle là ? Les événements lui revinrent lentement en mémoire et elle voulut s'asseoir mais se sentit brusquement très nauséeuse et y renonça Restez allongée, Anne Vous avez un traumatisme crânien Sur son oreiller elle tourna la tête vers la voix familière Roland Qu'est-ce que vous faites là ? Je suis juste passé voir comment vous alliez tous les deux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il a couru vers moi C'est à ce moment-là que j'ai essayé de vous appeler mais ensuite le nettoyeur a envoyé valser mon téléphone et m'a encore assommé Mais c'est bien cet appel qui vous a sauvé ça nous a permis de vous localiser Donc c'est vous qui nous avez trouvés ? Je ne me souviens de rien Anne sentit les larmes couler sur ses joues et les essuya Elle avait l'air de s'en vouloir de s'être laissée aller Et vous alors vous avez été blessée aussi ? Elle tendit le bras pour toucher l'entaille sur son visage mais il lui attrapa la main avant qu'elle ne le puisse Ça rien Anne juste une égratignure Est-ce qu'ils l'ont eu ? Roland ? Il a quecha Ils l'ont chopée ce matin alors qu'il essayait de quitter le pays avec un faux passeport Ce matin ? Ça fait combien de temps que je suis allongée là ? demanda-t-elle désorientée Presque 24 heures Roland lui tendit un verre d'eau quand elle essaya de se servir elle-même Elle bute une gorgée tout en l'observant Est-ce qu'on a retrouvé le juge ? Je suis sûr que la police a récupéré l'ordinateur de Bartram Il avait découvert un site secret avec une liste de noms des gens morts associés à des vidéos de tous les meurtres Ils l'ont C'est comme ça que le nettoyeur prouvait qu'il avait fait usage de ses talents pour se faire payer Mais la police n'a pas encore trouvé l'endroit où Carl Dahlrup a été assassiné Anne resta silencieuse et pensif pendant un moment Par la fenêtre elle vit tomber une fine brune Pourquoi il a fait ça Roland ? Je ne sais pas grand-chose mais j'ai entendu dire que Patrick Aspe est en train de mourir d'un cancer Il s'avère que ce n'est pas lui qui a étranglé sa fille mais Bertram Anne le regarda de nouveau Je sais mais paradoxalement il essayait de la sauver de la violence de leur père Ceci dit c'était il y a dix ans alors J'ai cru comprendre que Aspe continuait d'espérer un nouveau procès qui prouverait qu'il n'avait pas commis ce meurtre Quand il a reçu sa condamnation à mort cancer du foie il a déjonté Anne hocha la tête J'imagine que ça peut se comprendre Il a passé ses dernières bonnes années en prison et en plus il a été piégé par sa femme comme il l'a dit C'était donc bien de la vengeance Roland confirma Mais est-ce qu'Evamaya ne faisait pas que protéger son fils ? On ne le saura jamais Anne Le regard d'Anne se perdait à nouveau dans la fine brune Elle se sentit soudain très seule et extrêmement fatiguée Vous pouvez rester encore un peu Roland ? Il lui serra doucement la main et a quecha Fin épisode 6 Vous avez écouté Le Nétoyeur De Inger Gamelgard-Matsen Lus par Jake J. Meniani Pour Saga Egmont Lus par Jake J. Lus par Jake J. Lus par Jake J.